Comme vous le savez, ma chérie m'a organisé un road trip surprise en amoureux entre les Alpes et la Côte d'Azur. Bon, tout ça vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, mais le cœur de ce voyage était cette petite parenthèse italienne aux Cinq Terres. Les Cinq Terres, ce sont 5 jolis villages du nord-ouest de l'Italie, 5 villages qui se succèdent à Flandefalaise et qui se dévoilent au détour de petites criques le long de la Méditerranée. Ça vaut vraiment le détour. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, bienvenue au Cinq Terres. Les Cinq Terres, c'est quoi ? C'est un petit coin de paradis perdu entre Gênes et Pise. Et je dois vous dire que c'est vraiment magnifique. On a des petits villages qui sont hyper typiques, qui donnent sur la mer, qui sont tout en montée, tout en montagne. Et en gros, voilà, les Cinq Terres, c'est 5 petits villages. Donc le premier, c'est Monterros. Le deuxième, Vernazza. Le troisième, Corniglia. Le quatrième, Manarola. Et enfin le dernier, Rio Maggiore. Ça ressemble à ça. Il y a plusieurs moyens de se dépasser entre les Cinq Terres. C'est de faire l'italien. Le plus économique, ça reste les sentiers. Tout au long des cinq villages, on a des petits chemins de randonnée qui permettent de relier les villages entre eux. Alors, vous attendez pas à une petite promenade de santé. C'est des sentiers qui montent, qui descendent avec des petits chemins escarpés. Des chemins où parfois il est très difficile d'avancer. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des panoramas de psychopathes. Genre ça. Le moyen le plus pratique, ça reste quand même le train. Nous, on est ici pour trois jours et on a une sorte de passe qui coûte 40 euros sur les trois jours qui nous permet de prendre le train. On est limité. Donc ça, c'est pas mal parce que les villages sont quand même à une certaine distance les uns des autres. Ah oui aussi, point à noter. Sur les sentiers ici, on doit payer pour faire une randonnée. Ce mec là, il est chargé de vous checker si vous avez vos passes ou pas. Bon les amis, je sais que vous allez me poser la question. Donc, on va faire un petit point matos avec quoi j'ai filmé tout ce voyage. Eh bien, c'est très simple. Deux boîtiers. Le GH5 qui filme actuellement avec le 8-18. Le GH5S pour tout ce qui est basse lumière, etc. En fait, pour que ça soit le plus simple possible, moi j'avais un permanent sur le GH5 et Gaëlle avait un permanent sur le GH5S. Et elle gère plutôt pas mal. Ensuite, on a le 25mm focale fixe avec une ouverture à 1.4. Celui-là, vous le connaissez. C'est génial pour les basses lumières, pour les portraits et pour avoir un léger flou derrière. Enfin, un gros flou derrière même. Le 12-60 parce qu'il est hyper pour les volants. Le 100-400. La GoPro, pareil pour les timelapse. C'est assez pratique. Et 4 batteries. Donc voilà un petit peu le pro-malthos. Dites-moi, vous, avec quoi vous chotez quand vous êtes en voyage ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre qu'un compact ou que votre téléphone ? Ou à prendre tout un attirail un petit peu comme ça ? Dites-moi tout en commentaire.